Le pouvoir a mis la pression, ils ont baissé, mais est-ce que les pouvoirs au Sénégal ont le courage au Sénégal pour dire ce qu'ils ont fait ? C'est pourquoi j'aime bien, comme je dis, l'opposition aujourd'hui ce sont les VAR, à la limite nous sommes en pilotage automatique, ça veut dire que même si nous aussi on ne bouge pas, aujourd'hui ce sont les VAR. Non, quand même, quand tu dis que les pouvoirs, en un mois, nous réduire, nous n'avons pas de géopolitique, des trucs comme ça, on importait du riz, on importait du riz, on importait du riz, on importait de l'huile. Comme je disais, ce que je disais, c'est la création de richesses. La création de richesses c'est le travail et c'est pourquoi eux, leur seule urgence c'est l'économie, c'est comment faire pour relancer l'économie, comment faire pour créer de la richesse, comment faire pour donner de l'emploi aux jeunes. Maintenant c'est les journalistes, les magistrats, tout ça c'est une arme de distraction massive. Heureusement que les gens ne sont pas tombés dans le piège de la distraction massive. La vérité qu'il faut dire aux Sénégalais aujourd'hui c'est le travail. Et maintenant, comme je dis, la mission de l'État c'est de créer les conditions pour que les gens puissent créer la richesse. Maintenant, en créant la richesse, on crée l'emploi. Il faut attirer les investissements, mais attirer les investissements ce n'est pas déclarer urbi-orbi, que les investissements étrangers, les investissements nationaux, c'est tous des voleurs. Non, au contraire. Au contraire. Il y a des choses que l'État doit faire, l'État doit les faire. S'il y a des gens qui doivent payer l'impôt, l'État les oblige à payer l'impôt. Comme le mot de l'enfant, concomitamment à ça. Concomitamment à ça. Depuis que le gouvernement a été créé, bonne initiative le gouvernement a utilisé pour la création de richesses. Bonne initiative le gouvernement a utilisé pour encourager les entreprises. Bonne initiative le gouvernement a utilisé pour attirer des investisseurs. Mais nous sommes dans une sorte d'inquisition fiscale, de menaces personnelles. Ils veulent inscrire la presse sur le plan fiscal. Aujourd'hui, quand tu vois le Sénégal, le numérique, c'est une sorte de bourgeon. C'est un secteur porteur. Le Sénégal a des ressources humaines. Ils ont inscrit une TVA. Oui, mais le Sénégal, aujourd'hui, sur ce plan-là, peut être une sorte d'un leadership. Et quand tu vois aujourd'hui, j'ai pas cité des exemples, quand tu vois mon ami Tijandem, Partec, quand tu vois Wave, quand tu vois... Orangouani, ça veut dire que c'est un secteur porteur. C'est un secteur porteur. C'est un secteur porteur. Donc, ils disent, après la presse, ils disent aux gens du numérique, préparez-vous après la presse. Ça n'encourage pas les investisseurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est eux l'État du Sénégal. C'est eux le gouvernement du Sénégal. Ils doivent veiller à l'intérêt régional. Et l'intérêt général, aujourd'hui, pour le Sénégal, l'urgence, comme je dis, la seule urgence du Sénégal, c'est l'économie. Mais ceci dit, est-ce que nous nous sommes tous fiers que deux ans, trois ans, d'aider à une politique d'autosuffisance ? Parce que les 50 francs et les 100 francs qu'on enlève, après, ce sont des commerçants grossistes qui se remplissent les poches. Les prix qu'on n'aille, les prix qu'on n'aille, les prix qu'on n'aille. J'ai vu ce matin, j'ai vu tout à l'heure que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Sénégal, que je salue au passage, c'était mon voile à... Votre ancien allié. Non, non, mais lui, non, non, mais ça veut dire qu'il est opposant. Votre ancien allié. Tu as une baisse des prix. Tu as un ministre du Commerce, tu as le ministère du Commerce intérieur, c'est le secteur général du gouvernement qui annonce une baisse des prix. Et maintenant, le ministre du Commerce va être obligé de faire une sorte de validation à postériori en convoquant la Commission nationale de la consommation. Et tu veux baisser le prix du pain sans consulter les meuniers. Ça veut dire que tu deviens un État samba à l'art. Tu deviens gentil avec le bien d'autrui. Tu ne peux pas baisser le prix du bien si tu ne discutes pas avec les meuniers sur le prix de la farine. La solution-là, ce n'est pas les baisses des prix. Même si le kilo du riz coûtait 50 francs ou 25 francs, si les Sénégalais n'ont pas de pouvoir d'achat, s'ils n'ont pas de travail pour avoir de l'argent, ils ne pourront pas l'acheter. Tu as été à Dubaï, c'est l'une des villes les plus chères au monde. Parce que les gens qui vont à Dubaï ont un pouvoir d'achat. Le truc, ce n'est pas le partage de la pauvreté. Le truc, c'est comment cultiver la prospérité. C'est de ça dont nous avons besoin. Et le fait qu'il ait confié la rédaction du projet entre guillemets au professeur Alain Ardiop, qui est un grand admirateur d'Ayeco, pour moi, c'est un signe très positif. La solution, ce n'est pas de baisser les prix. La solution, c'est comment créer le pouvoir d'achat. Et d'intensifier la politique d'autosuffisance aussi. Oui. Et de contrôle de notre consommation. Oui, mais ça, c'est des trucs à long terme. Mais pour moi, si tu baisses les prix et que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, ça ne servira pas à grand-chose. Et c'est ça, les urgences. Les urgences, là, ce n'est pas l'aspect fiscale de la presse. Et quand tu prends le truc global de la presse, c'est combien ? 25 milliards. Ce n'est pas... Donc 50% dû par la presse, par les médias publics. 50% dû par les médias publics. Ce n'est pas menacer les juges, ce n'est pas menacer les journalistes. Ça veut dire que vous êtes à la barre. Et puis, comme je dis, il y a point de bon vent pour ceux qui ne s'est pas navigué. Le contexte n'a jamais été aussi favorable.